Coucou tout le monde, c'est Zephyr et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de test du jeu Creature of Ava. Alors la démo du jeu est actuellement disponible sur Steam, c'est cool si vous voulez la tester, le jeu en plus est en français. Alors l'Upsulosis, vous allez rejoindre une jeune exploratrice, Vic, qui explore la nature lors de son expédition sur la planète Ava. On va explorer 4 écosystèmes distincts et colorés grouillants de vie. On va apprisonner plus de 20 créatures sauvages grâce à sa musique d'une flûte spéciale. On va rencontrer les Names, les habitants d'Ava et découvrir leur coutume unique, sauver les habitants de la planète d'une infection appelée le flétrissement. Et ainsi aider Vic à résoudre les secrets d'Ava et son passé troublé. Allez c'est parti, découvrons tout ceci. J'adore ces intros. De toute façon bien faite c'est vraiment très très bon. Ça fait très plaisir en tout cas. Famita. Je pense qu'elle va s'écraser. Attention l'impact. Même les sous-titres sont enfoncés. Donc déjà deux points positifs. Je pense qu'elle ressasse son passé. Je pense qu'elle ressasse son passé. Mais il n'arrive pas. Un peu à la Superman. Un peu ça. Presque. Dans l'idée. De quoi les graphismes ? Les petites animations dessinées à la main. Boum. D'accord. Donc elle a perdu ses parents. Lors de son crash se souvient de ça. Fait penser à la... La boule où est arrivée Strangoku. Dans la planète Terre. Tu es là ? Déjà. Franchement. Une belle découverte graphiquement. Franchement. La paillette de couleur est magnifique. Ok. Soignez-vous. Pas forcément vu qu'on est fait scratcher. Il va falloir... Alors. Le Y. Là je fais la manette. Mais vous pouvez utiliser le clavier souris. Bien sûr. Alors. Il faut se soigner. Yes. Encore une fois. Je pense. Voilà. Je suis vivante. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de saccade. C'est bien. J'aurais pu... Trouver un point le plus élevé. Ok. Donc là il faut s'accroupir. Voilà. La manette je pense que c'est un peu plus... Plus pratique. Au clavier quoi. Quoique il y en a qui y arrive. Mais... Voilà. Il n'y a pas de jauge d'endurance. Hé. Une créature. Ok. C'est un Pokémon. Ok. Donc on a aussi des choses souvent récoltées. On va regarder un tout petit peu. On n'a pas d'armes pour l'instant. Je ne pense pas. Ok. Ok. Alors. On va s'accroupir. Voilà. C'est pour courir. Le saut. Les commandes se font très très bien. Voilà. On s'agrippe. Ok. Pensez-vous dans les auteurs pour vous cacher. Ah d'accord. Comme on a mis quand on aura besoin de... Un peu d'infiltration. Mon avis. On va avoir besoin. C'est toute une meute. Je ne peux pas rater ça. Ok. Donc là. Ok. On va prendre un appareil photo. Donc l'appareil photo est ici. On dirait l'appareil photo des Pokémon. Et coucou. Allez. Allez gros fils. Fais un sourire. Fais. Ok. Ça marche. Alors. On a une photo. Il n'a pas reconnu. Il n'a pas reconnu la bestiole. Il faut s'en donner le dos là. Ah. Là il vient. Bon. J'ai pris la photo un peu. Mal cadré. Mais ce n'est pas grave. C'est quoi ce rougissement là. Il fait dans l'eau. Il y a une sorte de décalage. Il y a un petit souci. Par rapport à l'eau. Bon. Ce n'est pas trop trop grave. Peut-être qu'ils vont peut-être le corriger. Bon. Après ce n'est pas gênant pour le jeu. D'accord. Ok. Des sous-de-cabri. Ah bon. Je pense qu'on va les suivre. Des choses cachées. Non. Je pensais que c'était un tunnel. Mais non. Je pensais. Mais j'ai mal pensé. Allez là monsieur. Oula. Ah bon. C'est ça qu'on a entendu tout à l'heure. Sale bruit. Bon. Je rappelle que le jeu n'est pas encore terminé. Donc ça renouflette pas entièrement peut-être le jeu final. Donc il y aura peut-être des différences. Quand le jeu sortira. Besoin d'aide. Dis-moi. Qu'est-ce qui s'est cassé ? Tes jambes. C'est les jambes. C'est ça. Non. Quoi ? Non. Ça va. Je voulais juste. Trois minutes. Pour aller à la mélange que moi. C'est la première fois qu'on a animé un temple sur Rava. Chaque fois que les petites jambes pour agir se cassent. C'est terrible. Quoi ? Tu vas bien. Tu vas bien avec mes jambes. Ok. Jambes solides. Jambes nickel. Si tu le dis. Qu'est-ce que tu fais sur Rava ? Jambes solides. Je suis venu pour vous sauver. Et ce n'est pas mon gré. Tu es là pour me sauver. Moi ? Tu viens juste de tomber dans un énorme trou. Certes. Mais en fait, là, tu es tombé et tu es piégé dans une ruine parce que des décomptes te bloquent la sortie. C'est vrai, mais tes jambes sont complètement cassées. Non, ça, toujours pas. Je crois que tu te prontes sur la personne à sauver. Je ne vais pas sauver que toi. Qui que tu sois. L'inspection. On essaie de préserver l'ensemble. Peu importe. Si tu le dis, jambes solides. Attends. Tu sais parler de moi. Qu'est-ce que tu fais, toi ? Tu fais ici. Je cherche quelque chose. Tu sais quoi ? Ce n'est pas important. J'ai comme l'impression que je ne vais pas avoir à chercher encore longtemps. De toute façon. Ouais, d'accord. De toute façon, peu importe pourquoi. On est tous les deux bloqués ici. Mais je vais vous sortir de là d'une manière ou d'une autre. Laissez-moi jeter un coup d'œil. Donc, on est dans un temple. Ok. Ça marche. Alors, où est-ce qu'on peut aller ? Là. Il y a une sorte de cercle. Il y a des piliers. Franchement, c'est propre. C'est ultra propre. Je dirais un peu du... Un peu du Lara Croft. Attendez, il y a un truc là, ici. Je vais nous voir une zone. Ok. Ah. Ah, c'est un ascenseur. D'accord. Ok. On passe par là. C'est une autre trappe. Mais elle ne sert à rien. Tiens. Ouf. Je n'ai pas vu. Je n'ai pas vu le trou. Ah, c'est classe, ça. C'est propre. J'adore. Franchement, pour l'instant, c'est clean. C'est une sorte de bâton. C'est une épée de Jedi. Bon. Apparemment, c'est bloqué. Quoique. Je rappelle que cette planète était, comment dire, elle est complètement sous l'effet d'un prétrissement. On sent qu'on voit des sortes de racines sombres. Je le savais. Ah, vous les humains, vous ne pouvez pas vous en empêcher. Pardon ? Tu as trouvé ça et tu l'as pris. Il n'y a même pas posé de question. Incroyable. Ah, tu pars de ce bâton ? Désolé, je ne savais pas. Ah, ne t'en fais pas. Jambes solides. C'est le naffitard. C'est ce que j'ai recherché. C'est une ancienne relique. Est-ce que tu as une sorte de... Exact. Je suis archéologue. Je te laisse récupérer ton naffitard. Tiens. Non, c'est bon. Tu peux le garder. C'est toi le collectionneur d'ambiguïté. Je ne vais pas me traballer ce vieux bâton toute la journée. Ce vieux bâton va nous permettre de sortir de là. Utise-le, ta tête et... Jambes solides. Tu vois cette borsouflure là-bas ? Le dépérissement nous bloque le chemin. Enfin, dépérissement. Ok. Naffitard va vous permettre d'éliminer des dépérissements. Utilisez-le pour débarrasser de la fleur dépérissante qui bloque le passage. Ok. Alors. Le bâton cinétique. Ok, on attire. Ça marche. Voilà, il sacrifie les filles. Les beaux effets de... Un peu comme les... Les armes dans Ghostbusters. Il faut juste bien ajuster. Voilà. Ça va nous libérer le passage. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Ah oui, on va passer par ici. Là, il y en a une. Ah, c'est super beau. Moi, je trouve ça magnifique. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de saccades. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de lag tout court. Dans les déplacements. Dans la façon de... D'utiliser le bâton. Quoi que ce soit. Pour l'instant, en termes de fiabilité, on est bon. Une pierre de sagesse. Vous voyez ce qui est inscrit. À travers la pierre, nous instruisons. Mais ce n'est pas grand-chose pour nous, les Nams. Glisse le Nafitar dans cette fonte. Vas-y, fais-moi confiance. C'est un sceptre. Ok. On a un mini-puzzle. Ah, il y a un truc central, pardon. Excusez-moi. Voilà. Celui du centre, ne bougez pas. Et on peut tourner. Ok. C'est l'autre côté, pardon. Et de l'autre côté, voilà. Bon, c'est pas compliqué. Bon, pas besoin qu'ils soient les sous-titres audio en français. C'est pas grave. Tant qu'ils sont français, c'est bien. Bon, on peut passer les différentes dialogues, si on veut. Bon, pour la vidéo, je le laisse quand même un tout petit peu, qu'au moins, vous voyez un petit peu le tout début du jeu. Et on va récupérer le sceptre. Le Nafitar, exactement. Ok. Donc là, on a un autre pouvoir. L'Oshun. 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 Léviter les créatures déparissantes pendant un court instant, les rendant incapables de se déplacer ou d'attaquer. Ils peuvent également faire léviter certains objets. Ok. Là, on soulève. Là, il faut vite passer. Voilà. Attendez, j'ai cette... Euh, non. Vous allez déjà par ici? Ah, ben, c'est... Oui, pas de côté. On était piégé, en fait. Ok. On va voir si à la pièce principale. On va trouver un moyen de sortir du temple. Ok, je viens de voir. Ok, donc ça. On va la soulever. Il faut... Hop. Ah oui, donc, il faut faire une deuxième fois. Ça marche. Ok. Là, j'ai vu qu'il y avait un deuxième truc là. Alors, c'est ça. On soulève. Or aux zones. Et c'est nickel. Voilà. Les bonnes choses avancent bien. Ce brage... Ce crage? Ce crage, hein. Ça crage. Il va bientôt dépérir lui-même. Il va devenir fou, agressif. Peut-être qu'on devrait... Humaine. Ouais, c'est celui, c'est... Ah, d'accord. C'est lui qui a subi, entre guillemets... On sait et sauter pour rester en mouvement lors de rencontres dangereuses. Ces actions consomment de l'endurance. Ouais, donc, on a quand même de l'endurance. Là, on le soulève. Je pense que... On peut le soulever un peu, comme ça. On va le soulever. Voilà. Ah, il y en a un autre. Ah, un bon. Oups. Sauter. Voilà. Une chaîne de rayons. Ah, ok. Donc, le rayon peut passer d'une créature à l'autre. Ok. Par contre, ils sont où, les deux, là? Voilà. Ok. Ça, c'est bon. Voilà. Il reste encore un. Ah, c'est bon. J'ai tout fait. Alors, on va aller sauver... La créature qui est bloquée. Bah, oui. Chut. Faut tout. Chut. La Bambi qui fait dodo. Je suis ici pour sauver le crash. Je l'ai dit. Je suis là pour vous sauver. Pour sauver. Vous voyez bien, les grattouilles. Sacré chico, hein? Ok. Eh bien, on dirait qu'on va trouver une part de secours. Non, même les autres personnages, franchement, sont très stylés. C'est pas pour nous déplaire. Ah. On est dans un village. Voici le premier biome, je pense. Il a des mots n'est toujours pas terminé, donc... Il nous laisse quand même bien le temps de voir les différentes caractéristiques du jeu. Bon, je pense que là, à mon avis, il essaie de lui parler, mais... Habitat n'arrive pas à l'entendre, du coup... Et elle l'entend, par contre. Lui qui l'entend. La base humaine, donc, elle parle. Je sais où elle se trouve. Bien sûr, mais écoute-moi, humaine, tu ne veux pas te rendre à cette vieille cabane comme ça. Pourquoi c'est dangereux? Elle est gardée par une créature féroce? En un sens, oui. Il s'appelle On-Lo. C'est le chef d'âme du village qui se trouve entre nous et la base. Faut-il vous dire que s'il y a de nouveau un humain sur Hava, le chef voudra savoir pourquoi il voudra te rencontrer. Qui sait? Peut-être qu'On-Lo t'appréciera. Allons-y. Ok. J'ai bien les textes aussi sont... sont bien faits. Alors, qu'est-ce qui se passe au niveau avant-terre? Ok. Donc, ça, c'est tout ce qui est HavaPedia. Oui, de Wikipédia, c'est HavaPedia. On a les lieux. On a la galerie de photos. Les personnages je pense qu'on va rencontrer. Il y a un arbre de compétences qui n'est pas active dans la démo, malheureusement. Donc, il y a une arbre de compétences. Je me rends heureusement, je ne pourrais pas vous montrer. Mais, déjà, ce qui est bien dans ce genre de jeu, on joue à l'aventure, c'est que vous avez un arbre de compétences. C'est cool. Ensuite, on a les recettes. On a 12 recettes. Je ne sais pas ce que c'est que les tablettes pour l'instant. L'inventaire, la carte. Ok, donc là, c'est où on est. On a des statues, on a des encensoirs, des carillons, des statues Antaris. On a des choses, des quêtes secondaires à accomplir. Voilà, et on a résumé de la quête actuelle. Ça marche. Ok. On va descendre. Suivons-le. Ah, il y a un truc qui a clignoté là, j'ai vu. Une pétale de rosarem. Bon. Il y a des choses à récupérer souvent pour des recettes ou peut-être pour du soin, par exemple. On a un tout petit peu l'ensemble. Il y a une tour centrale. Un mal au bras. Ok. Bon. Je pense qu'il faut le suivre. On découvre des créatures. Ça, c'est sûrement pour Lavapédia. Il y a un genre de flûte. Un célèbre flûte spécial qu'on aura tout à l'heure. Si le démo le permet, en tout cas. Non, il est très beau au village. Très, très bien flûtu, je trouve. Ah ben, le vlin, le chef, le chef du village. Salutations, Neymar. Et non pas Neymar. Alors, ok. Je suis là pour aider. Nous parlons de Neymar et l'autre répond. Typique des humains. Dites-nous, pourquoi êtes-vous revenu sur Ava ? Je ne suis pas revenu. C'est la première fois que nous sommes ici pour sauver les formes de vie présentes sur Ava. L'affection, le dépérissement comme vous l'appelez. On ne peut pas l'arrêter. Votre planète est en train de mourir. Nous disposons d'un bio-arc. Il est en orbite. Nous sommes là pour sauver le plus de créateurs possibles dont les Naam. Je vois. C'est vraiment stupide. Pardon ? Tu as passé trop de temps avec Neymar. Ta voix n'a pas besoin d'être sauvée. Ta voix n'a pas besoin de remède. Il n'y a aucun problème. Chef, avec tout le respect que je vous dois, tu es preuve de tout le respect que tu veux. Tu ne veux pas comprendre tant que tu ne peux ne respecte pas Ava. Ah, et bien, pardon pour le dérangement. Pourriez-vous au moins m'indiquer où se trouve l'ancienne base humaine ? C'est tout ce dont tu as besoin pour quitter notre planète ? J'ai encore des choses à faire ici, mais oui. Si je n'arrive pas à contacter mon binôme, je ne pourrai jamais repartir. Alors, nous aider à voir Vaity qui s'intéresse aux vieux déchets humains. Nous ne savons pas pourquoi. Vaity t'aidera. Ok, donc on a la mini-carte à droite. Ça, c'est bien. Ça, c'est cool. Alors, franchement, il y a un sacré détail. Au niveau de la zone, il y a un sacré beau détail. J'ai agi au studio en tout cas. Alors, où est-ce qu'il est ? Je le rapproche, il est là à gauche. Dans tous la même tête. Oui. Excusez-moi, vous êtes humaine. Je suis de retour. Je fais que tu reviendrais pour t'occuper du dépérissement. Une excellente nouvelle. Est-ce que tu as apporté, c'est quoi le mot déjà ? Des bâtons pour écrire. Cré quoi ? Les stylos ? Les stylos, nous adorons les stylos. Non, je n'ai pas de stylos, désolé. Écoute, c'est une radio ? Est-ce que nous pouvons nous en servir ? Nous voulons appeler le vieux ami terrien. La base Aleph Prime, nous la connaissons. Nous allons te l'indiquer sur la carte. La porte est bloquée, mais il y a un autre où elle est entrée. Tu auras besoin de cet outil. Cherche le petit. Hum, comment on dit déjà ? Le bidule. Le petit bidule, d'accord. Ok. Le petit bidule, machin chouette. Une tyrolienne. Il y a une sorte d'endroit. Je pense qu'il y aura quand même beaucoup de quête, je pense. Il y aura beaucoup de choses à faire. Franchement, je vois, il y a des endroits où ça indique que c'est juste peut-être un créé, une créé, mais bon. Peut-être pas. Courir un tout petit peu. Voilà. On est la zone humaine. Ok. Une créature, une autre créature. La zone humaine, je pense. Ok, qu'est-ce qu'on a ça ? On a quoi ? C'est quoi ça ? Une coquille de Shranor. Ok, bah on prend, nous. Ah, il y a un truc ici. Alors, hop. C'est ça qui nous bloque la porte. Ok. qui est là, la fameuse tyrolienne. Voilà. C'est classe. Petit ascenseur. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? On a une porte besoin d'énergie. Il y a un truc là. Hop. Ça, je prends. Ah, on dirait des... On avait des trous sur la porte. Voilà. On disait. Voilà. C'est ça qu'il nous fallait. Et là, on n'a plus qu'à activer le réacteur. Il donne l'énergie pour la porte. Ou le portail. Ah bah, on trouve notre habitat. Ah. Bon, malheureusement, tu vas bien quand on... Ton signal a été coupé dans l'atmosphère. Je veille bien. Ok. Je vole bien. Qu'est-ce que tu... Est-ce que ce truc là ? Qu'est-ce que ce truc ? Tu peux soigner l'infection au table. Intéressant. C'est quoi sa portée ? Sa propagation ? Sa vitesse ? Eh bien, quelques mètres. Et puis, ça prend un certain temps. C'est un peu lent, non ? Mais... Je sais à quoi tu penses, mais on n'est que deux. Je ne pense pas que tu arriveras à sauver toute cette planète avec ça. C'est ce que tes parents t'auraient dit, pas vrai ? Bien sûr. Tiens, tu vas au plan. En parlant de ça, l'équipement pour avosiner les créatures. Il a été détruit lors du crash. Mais... Oui ? Ce n'est pas gagné. Mais les autochtones n'âmes semblent très proches de créatures. Peut-être que l'un d'entre eux pourrait nous aider. Ok. Bon. On va passer un petit peu. Les sains sont d'Ava. Parlez à Nimar. Ok. Je pense qu'il va revenir. Il faut revenir. On point. On va venir voir le chef. On est vraiment plongé dedans. Il n'y a rien à dire. Là, il n'y a rien. Je ne sais jamais. Nimar, il est là. Tu as trouvé ton amie humaine. Jambes solides. En effet. J'ai une petite question bizarre. Tu connais un bon berger ? Ce n'est pas une question bizarre. Eh oui, je connais sept petits. Il vit dans les collines. Super. Il faut que je aille l'y voir. J'ai un job à lui proposer. 30 minutes. Prends ça. Une flûte ? Merci. Merci. Les bergenames sont plutôt réservées. Si tu veux attirer son attention, tu vas devoir faire preuve de créativité. Ok. On va parler. On en a parlé à Nimar. Donc, il faut les trouver septis. Septicisme. Où est-ce qu'il est ? Il est par là. Si je regarde la carte. Pardon. Est-ce que je peux voir la carte ? J'ai vu la carte. Ah, on a la flûte. Est-ce que ça fait penser à Wind Waker quand on jouait un son de flûte. Peut-être une petite inspiration de ce côté-là, je pense. Peut-être. Ou pas. Attendez. Par là, alors. passer par là, peut-être. Ça, c'est un arbre. Les pétales qu'on récupère. Ah, il y a une sorte de... Non. Il y a des trucs ici. Attendez. Je coupe ça. Une tige de luché. Je prends, je découvre. Ça se prend, je prends. Il est où ? Peut-être lui, là. Ça, c'est la créature. Attendez. Je vais peut-être prendre une caméra. Un Nura. OK. D'accord. C'est un Nura. Je pense qu'il faut monter. Je vais lever la scepticisme. Scepticisme, pardon. C'est bien. Qu'est-ce que Neymar a déjà ? Il doit faire preuve de créativité. Donc, je suppose qu'il faut jouer de la flûte. C'est quoi, ce boucan ? C'est de la merde. C'est de la merde. Je m'appelle Vic. Heureusement de te rencontrer. Alors, humaine est revenue, s'il te plaît. Prends-nous au service et ne sauve plus jamais dans cette flûte. Aïe, écoute. C'est petit, mon ami et moi, nous avons besoin d'un berger. Nous avons besoin de quelqu'un pour guider les créatures d'un autre... Il y a des mots qui ont oubliés. Créatures d'Avanne ne font confiance qu'à des chansons. Les bergers ne font confiance qu'aux créatures. Je comprends, humaine. D'accord. J'imagine que je vais devoir me promener et jouer de la flûte n'importe comment. Alors, au revoir. Attends, attends. Anti-humaine. Il n'y a aucune raison pour nous de nous disputer. Peut-être pouvons-nous aider. C'est super. Viens avec moi et nous. La plupart des humains sont brimés par leur propre esprit. Il y a des mots qui manquent. La flûte, prends-la dans tes mains. Calme. Calme le tumulte de ton esprit et apprend les notes de l'âme. On crée. Ré-fa-mi-do. Bon. Je ne sais pas si je l'ai appris par cœur, mais bon. Ça fait penser à ça. Ça fait penser à... C'est The Wind Waker. Pour ceux qui ont la réforme, bien sûr. Apprenez à dompter les créatures. Alors, apprenez à connaître les créatures sauvages en limitant les bruits qu'elles émettent avec votre flûte. Vous effrairez les créatures si vous les rapprochez trop d'elles. La créature chante. La créature entend que vous répétiez sa chanson. La créature ne vous a pas compris. Ah, en fonction des symboles, OK. Alors, attends. Après, on ne sait pas les notes qu'il faut jouer. Bon, on va essayer. On va sortir de la flûte. Ah. Ah. Ah, voilà. Comment je peux l'amener ? Ah, ici. L'Ura te fait confiance. Comment est-ce que tu te sens ? Ça me sent bizarre. Je suis étourdi, concentré, mais calme. Respire. Sens tes pieds encrés sur la terre. Cette partie ne va peut-être pas te sembler naturelle. OK. C'est une vache. C'est une vache. Je suis les instructions. Je fais de la flûte. Juste. Maintenez le type pour pouvoir à travers à... Attends. Jouer une nouvelle mélodie. Certaines attaques sont tellement puissantes et concentrent. OK. Je vois le contrôle. Ah, je peux contrôler. OK. La créature. Non, l'Ura se contrôle lui-même. Charge. OK. Ça marche. Il y a quand même pas mal de manipulations. Il faut juste charger ça, c'est tout. Voilà. Je vais briser les barnières de champignons. Il y aura jusqu'à la grange. Nous t'avons appris tout ce que nous pouvions. bon, déjà ça. Maintenant, va-t'en. Amener l'Ura jusqu'à... Non, ça, c'était la fin. Les choses commencent. Les choses commencent. La Nama a accepté de rassembler les créatures pour nous. Encore mieux. Il m'a appris à le faire moi-même grâce à la musique. Je suis comme le joueur de flûte de ce compte. Ah, c'est le joueur de flûte, là. Il hypnose l'erreur de la flûte enchantée. Je trouve le robot de sauvetage. Bon, on va retourner au centre. Non, franchement, la zone est vraiment déjà grande. Oula, je vais peut-être pas aller aussi loin. Bon. Ça va, je ne suis pas mort. Je suis juste belle. Un peu kamikaze. Il n'y a rien. Pardon. Je vais peut-être me re-soigner. C'est pour ça qu'elle a mal au bras. C'est pour ça qu'elle a mal au bras. Alors, les créatures d'Ava peuvent être dans trois états différents. Amical, sauvage et infecté. D'accord. Si elles sont de confiance, elles ne sont pas ratées par votre présence. Les sauvages peuvent s'enfuir, de fuir ou de vous attaquer. Les infectés à Tochron sans relâche jusqu'à ce que vous éminerez l'infection. D'accord. Ok. Donc là, lui, il va être tranquille. Qu'est-ce qu'il y a là-bas ? Activer la Tyrolienne. Voilà. On active une elixir de guérison. Bon, je ne vais pas remonter mais maintenant, il faut que je redescende. Au moins, si on a besoin de remonter, ben... Alors, je pense qu'il faut... Hé, on attaque, lui. Alors, attends. La fluide, peut-être ? Ok. Donc, c'était X. Je ne sais plus, c'était... Non, pas ça. C'était la charge sur liée. Voilà. Et je pense que lui... Voilà. Il y a besoin de faire quelque chose ici. Des connexions, Ok. Les robots de sauvetage vous permettent de téléporter les créatures saines vers le bio-arc. Atterrir des créatures saines à l'intérieur de la zone d'action. Appuyer sur Y pour interagir avec le robot de sauvetage et téléporter les créatures de la zone. D'accord. Ah oui, c'est lui, le petit robot. Sauver... il m'en faut 5. D'accord. Ok. Bah écoutez, moi, je vais arrêter cette vidéo. Je ne vais pas vous en montrer plus parce que s'il y en a qui veulent aller plus loin et découvrir plus de choses pour éviter de vous spoiler, je vous laisse télécharger la démo sur Steam. n'hésitez pas. Pour moi, le jeu est très bon. Franchement, c'est une belle découverte. Un jeu que je conseillerais un jeu solo bien sûr. Mais franchement, un jeu d'exploration, d'aventure, des énigmes. On va faire pas mal de choses. On peut interagir avec des objets, on peut interagir avec les créatures pour qu'elles fassent ça ou ça. On a besoin aussi de plein de quêtes secondaires et des choses comme ça. Pour l'instant, il y a aussi un arbre de compétences qu'on n'a pas vu. On ne verra pas, malheureusement. Mais je pense qu'il est assez complet. Je pense que c'est un jeu qui est très prometteur. C'est un jeu que pour moi, je conseillerais à toute la commu qui me suit. Alors, est-ce qu'on a une dédication sur la sortie ? Pour l'instant, mon avis, il est encore encore un peu trop frais. Pour moi, il sort le mois prochain. Il sort le mois prochain. Donc, c'est cool. On sait que la démo n'aurait pas forcément dispo. Il sort le 7 août 2024 sur Steam. Donc, je pense que peut-être qu'il y aura souvent d'autres supports. Il fait partie aussi du Game Pass. Donc, il sera aussi sur le Game Xbox Game Pass. C'est cool. Alors, si jamais vous aimez ce jeu, cette découverte, dites-le moi. Dites-moi ce que vous avez pensé du jeu. Dites-moi un commentaire. Je vous répondrai avec grand plaisir. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager, de vous abonner à la chaîne si la chaîne vous plaît. On a besoin de beaucoup de soutien parce qu'on a un grand projet derrière. Je vous dis à très très bientôt. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve pour une nouvelle prochaine vidéo. N'hésitez pas à activer la petite coche pour ne rien rater des prochaines. Je vous dis à très bientôt et surtout, bon jeu !